Hello moi c'est Emma et bienvenue sur ma chaîne ici tu trouveras du contenu sur la médecine car je suis étudiante en médecine mais pas que tu vas me trouver aussi dans d'autres vidéos un peu plus fun où on va parler de voyage et de nourriture donc si tu es ready je te laisse avec la suite de la vidéo bon bienvenue dans cette vidéo je vous prends un peu plus tard parce que il pleuvait et que je ne pouvais pas sortir mon téléphone il est franchement c'est la galère je suis trempée je me suis fait littéralement éclaboussé par une voiture vous savez comme dans les films où la voiture passe et il y a toute l'eau qui se jette sur les pétons bah c'était exactement ça franchement je commence très bien la journée parce que j'ai 4000 galères je vous l'expliquerai un peu après mais franchement depuis hier je galère j'ai un karma de merde j'ai commencé depuis lundi mon nouveau service dans le même hôpital qui est familier médecine donc là actuellement il me reste deux jours dans ce service et après je normalement je change d'hôpital mais il y a une galère mais je vous expliquerai bon familier médecine c'est un peu de la médecine polyvalente enfin c'est une hospitalité des personnes qui sont hospitalisées mais pour différentes causes en fait je n'aurais pas de spécialité à dire pareil qu'en france ça ressemble un peu à de la médecine interne parce qu'il y a un peu de tout sauf qu'il n'y a pas tout ce qui est maladie auto-immune il faut plus des trucs basiques genre infectieux cardio pneumo enfin voilà des trucs assez basiques je vous avoue que le service ne me plaît pas de fou je fais beaucoup de réécriture de notes et pas vraiment de la médecine enfin j'apprends moins je fais beaucoup de réécriture de notes enfin bref je vous expliquerai un petit peu en détail mais en attendant je commence à 8h30 par contre ce qui est cool c'est que je finis assez tôt donc on va y aller j'ai fini de manger j'attends que mon médecin finisse aussi de manger mais on a toujours pas fini donc je l'attends en attendant ce matin j'ai eu 4 patients à voir donc j'ai eu un patient qui avait une exacerbation d'asthme que je suis déjà depuis le début de la semaine donc ça va c'est facile parce que je le connais et que là c'est juste voir comment il va son amélioration ou son aggravation j'ai eu un autre patient qui pareil je le suis depuis le début de la semaine c'est pour un saignement au niveau de l'abdomen enfin au niveau rectal plutôt en fait c'est un diverticule qui a saigné 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 ça a créé carrément un choc hémorragique donc pareil mais il va bien mon troisième patient c'était un nouveau enfin c'était une nouvelle patiente et c'était pour une douleur de hanche mais un peu compliqué parce que la patiente est démente donc j'ai pas eu trop de réponses je pouvais pas trop la mobiliser j'ai dû appeler justement la résidence pour savoir son état cognitif de base parce qu'il faut toujours comparer si elle est dans son état actuel donc ça nous rassure ou pas du tout et là on va chercher des causes d'infection de choses comme ça dernier patient c'était un patient qui avait présenté des symptômes de sevrage pour de l'alcool il avait présenté une crise tonico-clonique mais en réalité après il allait bien ça faisait deux jours que je le suivais et en fait il a dû partir parce que bah voilà il avait plus rien à faire en fait à l'hôpital on avait déjà tout soigné et c'était juste un suivi extérieur donc voilà là cet après même je sais pas trop ce que je vais faire je pense que je vais présenter les patients à mon médecin et puis on verra si je donne un nouveau patient ou d'autres choses à faire je viens de revenir de mon stage ça fait déjà une heure à peu près ça s'est super bien passé je vous ai pas trop expliqué qu'est ce que je faisais en famille médecine mais en gros ce qui se passe c'est une hospitalisation et donc je vais avoir des patients attitrés là actuellement j'en ai souvent quatre et donc mon but c'est vraiment de les voir chaque matin de faire un petit examen clinique si je les connais déjà ou de faire tout l'examen clinique et l'histoire de la maladie si c'est un nouveau patient et donc tous les jours je vais un petit peu le revoir voilà c'était juste pour faire quelques petits détails et donc là j'ai fini à 16h c'est d'ailleurs le premier jour où je finis aussi tard normalement je pars à 14h20 14h30 14h40 mais là j'ai fini plus tard et c'est toujours quand on veut finir tôt qu'on finit toujours tard ce qui s'est passé c'est qu'en gros demain donc vendredi c'est mon dernier jour en famille médecine et après je change d'hôpital je vais dans un autre hôpital à ottawa et par contre je reste toujours en famille médecine mais c'est un autre hôpital donc ça va être un peu différent et ce qu'il faut en fait c'est que à chaque hôpitaux enfin les deux hôpitaux que j'ai fait fallait faire des formations sauf qu'en fait pour le deuxième hôpital j'ai jamais reçu de mail parce qu'on l'avait mal écrit donc en fait depuis avril ils m'envoient des mails pour faire les formations pour remplir mon dossier pour tout faire sauf qu'en fait j'en ai aucune idée puisque je ne reçois rien et c'est vraiment genre hier j'ai envoyé un message pour demander mes horaires et pour demander aussi enfin je devais faire des trucs j'ai eu malheur enfin en vrai j'ai eu un bon carré parce que heureusement que j'ai demandé sinon ça aurait été d'aide mais on me dit bah oui il faut faire des formations il faut remplir vos trucs mais vous avez vous avez jusqu'à aujourd'hui 16h enfin hier du coup jeudi 16h comment ça j'étais paniqué parce qu'en fait on m'a dit bah si tu fais pas ces formations tu ne peux pas faire le stage donc moi hier soir enfin hier soir à 16h en fait ils ont fini leur travail à 15h30 donc personne mais personne me répondait et je n'avais ni mon identifiant ni mon mot de passe donc je pouvais même pas accéder aux formations que je devais faire donc je me suis dit enfin moi je suis en stage toute la journée demain donc ça va être impossible pour moi de le faire jusqu'à 16h donc bref ce matin ça s'est tout coupillé genre ils ont admis qu'ils avaient mal écrit mon adresse mail et que du coup bah j'avais jusqu'à dimanche pour faire toutes les formations donc je suis en train de les faire il y a vraiment 10 formations 10 formations il m'en manque je crois 4 ça va vite là mais c'est assez long donc ça fait une heure que j'y suis j'en avais déjà complété en stage fait quand j'avais eu le temps franchement c'est relou mais je suis un peu obligée donc je le fais mais c'était ça la galère et franchement ça m'a grave stressée parce que bah enfin si je pouvais pas faire mon stage mon stage n'était pas valide et si un stage n'est pas valide dans l'année on redouble voilà donc j'étais là non ce n'est pas possible sachant que c'est pas ma faute bah c'est juste qu'ils ont mal écrit mon mail donc voilà donc là je ne profite pas de la ville mais bon sans regret parce qu'il fait vraiment moche fini ces formations je veux vraiment les finir aujourd'hui même si j'ai jusqu'à dimanche je m'en fiche je vais les finir maintenant parce que si j'ai un problème au moins je peux les contacter demain parce que sinon le week-end ils sont out et puis après je serai débarrassée de ce stress parce que j'avoue ça m'a mis un petit stress bon on est vendredi c'est beaucoup plus beau déjà normalement il est censé faire soleil mais je vais à mon stage donc toujours les mêmes horaires à 8h30 c'est juste que l'horaire de fin je sais jamais ça dépend de mon travail si j'ai fini ou non si j'ai fini à 13h je pars à 13h si j'ai fini à 16h je pars à 16h en tout cas je suis trop contente parce que c'est mon dernier jour dans l'hôpital dans ce service donc je sais pas ça va changer je trouve que le fait de changer déjà de service de changer d'hôpital ça fait passer les jours un peu plus vite tu dois t'adapter donc forcément au tout début un peu tu te galères mais je sais pas t'es pas dans une routine je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire on y go donc je prends le bus à chaque fois j'ai abandonné l'idée d'aller à pied parce que faire 5 km aller 5 km retour c'est beaucoup trop long ça met 1h15 et franchement je suis tellement fatiguée genre après du coup je préfère avoir le bus clairement et puis cet après si je finis pas trop tard j'ai quelques petits trucs à faire donc je vous emmènerai ça va être très cool parce que ce week-end c'est un week-end chargé j'ai envie de faire plein plein de choses puisque cette semaine j'ai vraiment rien fait enfin j'ai un petit peu visité mais j'ai pas fait d'activité je suis pas beaucoup beaucoup sortie donc je viens actuellement de terminer mon stage il est 15h45 donc ça va j'ai pas fini hyper tôt mais j'ai pas fini tard trop mignon mon médecin référent du coup que j'ai eu enfin ma médecin j'arrive jamais à dire ma mon docteur mais en féminin bref que j'ai eu pendant toute la semaine m'a offert un cadeau je m'y attendais tellement pas je m'y attendais trop pas mais en gros je vous montrerai à la maison mais c'est du sirop d'érable donc en vrai trop gentil genre vraiment bon du coup je suis rentrée dans ma résidence en vrai il est déjà 18h11 je me suis un peu baladée j'ai pris un petit café en vrai je voulais trop aller dans mon adresse que j'aime bien parce que j'ai déjà goûté leur matcha et leur latte mais je voulais grave tester le matcha latte chaud et je voulais grave prendre un truc aussi à manger parce qu'en fait quand je suis arrivée il y avait carrément un mariage dans le coffee shop du coup évidemment que c'était fermé après je me suis dit c'était une bonne idée de chercher un petit coffee shop que j'ai jamais testé pour tester en vrai c'était mon café était hyper bon j'ai trouvé le cake ça allait mais c'était pas mon best préféré mais j'aime bien vraiment voir à peu près tous les coffee shops j'ai tellement d'adresses à tester c'est ouf je sais même pas si je vais pouvoir les tester toutes pendant mon séjour mais bon voilà et ce qui est bien c'est que sur le retour j'ai appelé pour réserver demain à 14h je vais faire en vrai je suis grave contente parce que c'est grave quelque chose que je voulais faire sur Paris ce que je sais pas je l'ai jamais fait au final mais je vais aller dans un cours de poterie je suis trop contente en gros pour ceux qui ne connaissent pas les cours de poterie en tout cas là où je vais c'est un peu comme ce que je voulais faire dans Paris c'est en mode tu viens tu choisis en fait ton modèle si tu veux prendre je sais pas une cuillère une assiette un mug etc le prix change en fonction de ce que tu prends évidemment si tu prends un gros truc ça va être plus cher si tu prends un petit truc ça va être moins cher bon bref et en fait le but c'est que ton mug ou ce que t'as pris est totalement vierge et c'est à toi de faire tes propres dessins à toi de peindre de créer tout simplement ton oeuvre et après pendant 7 à 10 jours ils vont le cuire et après tu le remportes chez toi et je voulais trop faire ça et je trouve que c'est grave une bonne idée dans le sens où là tu vois j'ai essayé de chercher des mugs des trucs et tout du Canada sauf que c'est vraiment très cheap enfin ils sont pas beaux tu vois tu vas faire ton propre oeuvre et du coup j'essaye vraiment de trouver des inspi sur Pinterest je vous mets d'ailleurs mes inspi ici au final je sais pas ce que je vais faire demain parce que ça va aussi dépendre du modèle j'hésite entre un mug une cuillère ou une assiette je sais pas encore j'ai un petit peu visité la ville mais en fait je suis un peu claquée j'avoue je pense que je vais tout simplement me doucher un petit peu ranger le bannard et comme ça au moins je vais me lever tôt demain parce qu'il y a des choses à faire ça va être trop bien mais en tout cas pour finir sur cette vidéo et sur cette semaine parce que je vais vous faire carrément le bilan de ma semaine en family médecine du lundi au vendredi j'étais en family médecine en vrai j'ai aimé mon stage parce que mon médecin était adorable j'avais quand même une autonomie j'avais des pages à inviter que j'allais moi-même voir seule que je faisais mes mots seule que je revoyais avec le médecin j'étais pas du tout observatrice j'avais vraiment un rôle et j'avais vraiment enfin je servais quand même à quelque chose donc ça c'est plutôt bénéfique après le service en lui-même j'ai pas trop kiffé j'avais surtout des patients âgés c'est pas trop mon kiff j'avais beaucoup de basiques pareil c'est pas trop mon kiff genre de l'asthme, des infections de nerfs bon c'est pas ce qui me hype le plus c'est pas le stage que j'ai le plus kiffé surtout qu'il y avait aucun geste j'ai vu vraiment aucun geste ben en fait pendant toute ma semaine c'était surtout des réécritures de notes comme je vous l'ai dit c'était mettre, refaire les notes machin et pareil ça, ça m'intéresse pas beaucoup en fait je devais plus réécrire des notes que comprendre en quelque sorte j'avais du mal à comprendre en même temps et en plus les notes il y a tellement d'abréviations en anglais genre vraiment j'avais mes notes que je devais réécrire et à côté j'avais google trad pour juste mettre les traductions médicales des abréviations parce qu'il y en avait de partout du coup ça rend un peu plus le travail difficile après je le savais je suis dans un stage avec une langue différente évidemment que ça va être beaucoup plus dur mais j'étais quand même dans un hôpital francophone et on parlait énormément genre je pense que 70% de mon non mais 90% de mon temps avec les patients c'était en anglais après avec le médecin c'était toujours en français et les notes bah les notes étaient en anglaise moi je pouvais écrire mes notes en français en français mais il y avait des notes où je devais écrire en anglais donc en vrai je trouve c'est bien dans un sens parce que certes j'ai pas appris beaucoup en termes de médecine en termes médical mais le but aussi de faire un stage à l'étranger c'était de m'améliorer mon anglais et je pense que je m'améliore parce que tu vois aujourd'hui j'ai dû appeler la famille d'un patient et il parlait pas français donc fallait que j'explique tous les trucs l'influence originaire machin bidule en anglais aux familles donc en vrai c'était un challenge parce que franchement j'y suis allée comme ça je me suis pas écrit en me disant faut que je dise ça c'est tel mot du coup les mots j'avais du mal un petit peu arrivé mais je pense que ça va mieux et je pense que ça va être encore plus impressionnant on va dire dans l'hôpital la semaine prochaine parce que c'est que en anglais donc je pense que tout le monde parle en anglais et je pense que même les médecins parlent en anglais ça ça va être chaud par contre point positif point négatif après franchement je suis contente d'avoir fait ce service j'avoue que pour les deux semaines qui suivent je vais être aussi en famille médecine j'aurais aimé être dans un autre service j'avoue mais comme c'est un plus grand hôpital et comme il y a du coup beaucoup plus de spécialités dans ma spécialité famille médecine c'est à dire qu'il y a des médecins par exemple spécialisés en cardiologie dans la famille médecine en ORL dans la famille médecine peut-être que ça va être un peu plus spécialisé je vais pouvoir un petit peu je sais pas on verra de toute façon je vous vloggerai tout ça j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire que vous retournez vraiment je lis tout et je suis trop contente quand vous m'écrivez des commentaires ou que vous likez mes vidéos ça me donne clairement envie de continuer et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne le dimanche à 16h comme d'habitude bye